Les lave-auto, M. Savard est parfaitement au courant, quand j'ai fait du porte-à-porte sur la rue Bel-Air, j'ai deux, trois citoyens qui vivent l'enfer depuis des dizaines d'années, parce qu'il y a un lave-auto aussi sur le boulevard Saint-Luc, puis honnêtement, M. le maire, je ne pense pas que la Ville déploie toutes les mesures pour que les gens puissent vivre de la quiétude de leur cours. Ces citoyens-là, ils étaient bien avant l'implantation des nombreux commerces sur le boulevard Saint-Luc et sur le coin de Moreau aussi, puis là, vous avez exigé un mur anti-bruit. Je suis d'accord avec le citoyen ici. Honnêtement, là, un mur anti-bruit, il devrait y avoir des normes pour l'implantation d'un mur anti-bruit. Il n'y a aucune norme, là, qui a été, il n'y a personne qui est allé inspecter l'infrastructure qui a été posée là. Ce n'est pas un mur anti-bruit. Il a été présenté au membre, c'est-à-dire. Pardon? Le projet a été présenté. Parce qu'honnêtement, là, le mur qui est là, là, ça ne rencontre pas les normes d'un mur anti-bruit qu'on a, soit sur le bord d'une voie publique à haute densité ou ailleurs. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un mur de contreplaqué, là, un peu plus fancy, là, mais sans plus, là. Puis, honnêtement, à ce niveau-là, au niveau du bruit, quand vous permettez l'implantation de certains, de ce type de commerce-là, vous devriez être beaucoup plus rigoureux quand on norme de bruit. Sur Bel Air, là, les citoyens qui sont là, là, ça fait une quinzaine d'années, 10-15 ans qui attendent que le problème se règle. J'ai des citoyens qui ne vont plus dans leur cours depuis de nombreuses années parce qu'il y a un bruit incessant en arrière de chez eux. Puis, il faut croire que ce n'est pas trop important. À un moment donné, les citoyens, ils abandonnent parce qu'ils n'ont aucune écoute de leur conseiller municipal ou du conseil municipal, des gens de l'urbanisme, des gens qui sont supposés de faire respecter les règlements au niveau du bruit puis de l'inquiétude des lieux. Donc, tu sais, quand il y a des citoyens qui se plaignent de problématiques particulières, ça serait bien, là, de les écouter, là, puis d'en prendre compte aussi, là. D'accord avec vous. Ça, c'est un supplément d'information parce que je peux comprendre la situation de M. Blais, mais cependant, suite aux discussions que j'ai eues dernièrement avec certains citoyens qui habitent en arrière, dont la rue… je ne donnerai pas leur nom, cependant. Effectivement, il y a des changements qui ont été faits pour le cas de la rue Bouvard-Saint-Luc puis de Bel-Air. Ces gens-là sont quand même contents parce qu'ils ont une très bonne collaboration du nouveau propriétaire du Shell qui ont permis de bien comprendre la situation, que lorsqu'un véhicule s'entend dans la voiture, la porte automatiquement, elle est fermée et il n'y a plus de bruit. Je ne sais pas si vous prenez vos dernières nouvelles, mais je pense que la situation a été corrigée à ma connaissance, mais on peut… si j'ai le cas que ce soit, je pourrais vérifier avec des citoyens qui sont mécontents. Quand on fera du porte-à-porte, on posera la question. Au niveau du 10.1.2, l'arrêt obligatoire, est-ce qu'on va pouvoir poser des questions à ce niveau-là ou on peut les poser de suite ou on les pose après? Je vais les poser de suite parce que ce n'est pas devant le conseil. Pas devant le conseil encore. OK. Dernier point, je les poserai à la fin. Ça fait plus d'un an que je fais une demande à la Ville au niveau de la transparence ou est-ce que la Ville fait de nombreuses donations à des organismes à but non lucratif. Les États financiers sont supposés d'être déposés à la Ville. Ma question, quand est-ce qu'ils vont être disponibles pour l'ensemble des citoyens sans être obligés de passer par une loi d'accès à l'information? Puis est-ce qu'il y a une place, un endroit que vous allez mettre ça sur le site Internet ou à la limite un serveur FTP pour faire en sorte que l'ensemble des documents qui sont déposés par les organismes, que ce soit l'aréna, les centres d'action bénévoles, etc., ou le club de gymnastique, quand on donne des gros montants d'argent, que les États financiers sont présentés et sont déposés au conseil municipal, qu'ils soient disponibles au public? Je ne crois pas, monsieur, que ce soit permis à la Ville de déposer les États financiers d'un organisme quelconque. Vous devez vous adresser aux organismes si vous voulez avoir leurs États financiers. Ils sont déposés à la Ville pour savoir si l'utilisation de l'argent qu'on leur fournit est faite à bon escient, mais je ne pense pas que la Ville puisse se permettre ou qu'elle a le droit de vous donner les États financiers d'une autre entreprise que celle de la Ville. C'est drôle. Ce n'est pas la réponse que j'avais eue du maire l'an passé. C'est comme votre plan d'immobilisation. On attend toujours d'avoir quelconque information. Puis ça, on n'est pas capable de l'avoir, même si l'ensemble des villes environnantes, le plan d'immobilisation est déposé puis il est disponible pour l'ensemble des citoyens. Ici, c'est encore, c'est encore pas, pas possible. Non, parce qu'on y travaille. On est en train de le refaire, le PTI au complet, pour les cinq prochaines années. On vient de commencer. Quand est-ce qu'il va être disponible pour l'ensemble des citoyens? Comme objectif, le mois de juin. Il faut le déposer au même mot. Ça veut dire qu'au mois de juin, il va être détaillé pour l'ensemble des citoyens? Il va être détaillé sans prix. Non, mais il va être détaillé. Détaillé, oui, mais sans prix. OK. Ça veut dire qu'on va savoir lesquelles rues que vous refaites, lesquels services publics que vous avez changé. C'est l'intention. C'est l'intention. OK. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada